Salut les bipède ! Comment vous allez ? On part à la découverte d'un jeu que je n'ai pas compris. Voilà pourquoi je le lance, parce que je ne l'ai pas compris. J'ai regardé que des images, zéro vidéo. Comme toujours, moi je me base que sur les images pour découvrir des jeux, parce que je veux avoir vraiment la surprise, donc je ne rate jamais aucune vidéo de gameplay. Donc des fois c'est mauvais, des fois c'est très cool, des fois c'est intermédiaire. Mais là, je n'ai pas compris le jeu au vu des peu d'images que j'ai vues. J'ai dû en voir 3, 4. Apparemment on a une boule qu'on peut lancer. Je ne sais pas s'il y a une histoire, je ne sais pas si c'est des mini-jeux, si c'est du roguelike. Je ne sais rien, je n'ai pas compris. Mais on est là pour réparer cette erreur et découvrons ce jeu ensemble. Il existe plusieurs terres éparpillées dans le monde. Zara Sinclair, agente, voici ta cellule VIXX. Ok merci, je ne me sens pas très bien, agent Zara. Ne t'en fais pas, je vais mentionner que tu n'étais qu'un voyageur artisanatel dans mon rapport. Tout sera réglé dans quelques heures, ok ? Merci, je sais que c'est un peu tard pour ça, mais je suis désolé pour tous ces problèmes. J'ai vu cette rumeur et d'un seul coup j'étais ailleurs. Tous ces gens qui n'avaient pas de tentacules, il y avait l'air si délicieux. Ça arrive parfois, il y a des terres où de la nourriture ressemble aux gens et d'autres où les gens ressemblent à de la nourriture. C'est pour ça que le Rift existe. Il n'y a pas eu de dégâts cette fois, mais il est nécessaire de réguler les voyages interdimensionnels. Ça doit être trop cool d'être agent du Rift pour visiter tous ces endroits. Où est-ce qu'on est là ? Au quartier général du Rift, c'est ici que nous ouvrons les portails vers d'autres terres et que nous surveillons l'activité interdimensionnelle. Nous sommes des super agents. Ouah, ça a l'air trop génial. Désolé, agent Zara, je vous fais perdre votre temps. Je suis un peu nerveux, mais je vais me tenir tranquille. Alors, nous sommes agent Zara du Rift. On a mis ce petit bonhomme en cellule qui est trop chopinou. On peut parler avec, mais je n'ai aucune envie de parler. Le jeu est en 2D, scroller comme ça. Ça a l'air sympa, aller au briefing. Graphiquement, c'est très mignon. Mais j'ai toujours pas compris le but du jeu, donc c'est ça qui m'intéresse. Qui es-tu toi ? Parlez. Le briefing va commencer, Dame Zara. Prends l'ascenseur pour descendre et va à la salle du portail. Let's go ! Clairement, un jeu que j'aurais très bien vu sur DS ou Game Boy Advance. Bon, Game Boy Advance, c'est un peu beau. Mais la Game Boy Advance nous a offert des jeux tellement beaux que j'aurais pas été surpris de voir des trucs comme ça. Ou même sur Vita ou sur PSP. Ça aurait été très... Techniquement, ça passe. Et cette fois, assurez-vous de budget inclus dès les analyses préalables. Et je ne tournerai pas un nouvel accident. J'ai déjà assez de problèmes avec d'autres directeurs. Oui, Mdame. Je vais prévenir le chef des filiales des nouvelles coupes budgétaires et autres. Arrêtez de me servir du Mdame. Je vais vous passer les dialogues parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se racontent. Bon, pour l'instant, ils me demandent juste d'aller au briefing. Rien de très intéressant. Eux, ils ont parlé comme quoi il y avait une coupe budgétaire et que ça posait des problèmes parce que maintenant, ils allaient devoir dire aux gens qu'il n'y a plus d'argent. Alors lui, il fait... Il va faire du muscle, lui. Le briefing se tient dans la salle du portail à l'opposé de la salle de gym. Ici, il n'y a que du muscle. Oh, il y a des prottes. Oh, c'est musculeux. J'adore. Oula, il y a du monde par ici. Il y a un singe. Salut, Skip. Je ne suis pas trop en retard ? Bien sûr que si, tu es tout le temps en retard. Mais bon, on va faire avec. Allez, le briefing a commencé. Mais tu devrais quand même faire attention, Zara. La prochaine fois, je te vire. Je devais m'occuper de l'autre tas de merde, la pieuvre. C'est bon, ne t'inquiète pas, c'est réglé. Ne sois pas si modeste. Tu m'as impressionné avec ce type de tentacule. Il a l'air balèze. Mais non, ne t'inquiète pas. C'est juste un gros mollusque. Excusez-moi, la reine, c'est moi. C'est moi qui dois parler. Bonjour à tous. Nous pouvons commencer le briefing hebdomadaire. L'agent Sinclair et son agent de liaison, l'agent Holister, viennent d'accomplir une mission urgente impliquant un Zugotien. Ne se trouvant pas dans la bonne dimension. C'est inadmissible. Le Zugotien a franchi essentiellement le portail, madame. C'était pas de sa faute. Et puis, il a juste été vers une autre terre. Celui qui a causé un certain choc autochtone. Ça, c'est sûr. Parce que quand ils ont vu, c'était un peu la merde. Mais ne vous en faites pas, le Zugotien a été écroué. Heureuse de l'entendre des nouvelles de la section rime. Rime. L'équipe de recherche, ingénierie métaphysique et sciences étudie de nouvelles méthodes de traçage, des portails utilisant la dimensionnite. Oui, c'est un mot. On aurait pu dire dimension, mais la dimensionnite est un terme plus sympathique. Et en plus, ça n'avait plus le professionnel. Petit point, on a juste parlé comme quoi... Petit point, on a eu juste un petit déprime comme quoi j'avais fait une bonne mission et que c'était un peu le bordel parce que je ne suis pas allé m'entraîner aujourd'hui. Et donc, tant que je ne me suis pas entraîné, on ne peut pas continuer la mission et je ne peux pas repartir. Donc, le monsieur musculaire m'a dit... Tu dois venir tous les jours, Saint-Clair. Le corps est un tel magnifique jardin. Il a constamment de pesantes instructions et de prot ! Et ne te retiens pas, donne tout surtout. J'ai des muscles en acier. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ce truc ? Je peux mettre des coups de poing. Je peux mettre des patates. Je peux mettre des crochets. Ah, puis il peut sauter sur les plateformes. Boum, je tape. On saute, on frappe. Jusque-là, tout va bien. Si je reste comme ça, je saisis. Si je lâche le joystick, elle tombe. Bon, jusque-là, tout va bien. C'est normal. Clac, 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 clac. Boum, on frappe. Vous allez tout péter, je suis heureux. Lorsqu'un point s'accroche et a porté, le propulseur de Proton Zara lisse et l'imite et indique la direction vers laquelle il vous emmènera. Donc, c'est un téléporteur, ce truc. Attends, fais voir. Tac ! Ok ! J'ai la possibilité de faire des trucs comme ça. Donc, j'appuie, je lâche, je tape. Je peux me propulser. Alors, c'est très sympa, mais à mon avis, en plein combat, ça va être un peu plus galère. Et par contre, je ne peux pas choisir la direction. Ça part dans la direction où je lance le truc automatiquement. Par contre, il va falloir que je fasse deux fois en l'air. Est-ce que ça ralentit le temps quand je fais ça ? Oui, ça ralentit le temps quand je suis en l'air. Et ça passe. Bon, ça va, jusque-là. Ensuite, lancer et saisir tout ce truc. Je peux attraper des babales et comment je les lance ? Et je peux lancer les babales. Et je peux la re-récupérer et relancer la babale. D'accord ! Attends, si je me mets comme ça, est-ce que ça peut faire un arc de cercle assez stylé ? Oui ! Pour l'instant, je n'ai pas de dash. Boum, boum, boum ! Et va, tac, tac ! Crochet ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Je peux récupérer la tête et l'envoyer sur un adversaire. Crochet ! Et je peux les continuer en l'air. Le système n'est pas trop mal foutu. Regardez, hop, tu récupères, tu envoies, boum ! Tac ! Et là, je peux continuer à frapper. Hop ! Le fait que ça ralentisse le temps dès que je suis en l'air, c'est pas mal. Appuyer sur explosion pour libérer une attaque de zone. Donc, ok. Qui blesse et renvoie. Après, sinon, je peux envoyer des... Hadouken ! Ça, c'est longue de choc. Ça, c'est Hadouken. Ça, c'est pour l'esquive. Et récupérer de la vie, c'est bé. D'accord. Mais à chaque fois, ça me vide une barre de recharge en haut. Ça, ça me vide. Attendez. Deux barres d'un coup. Et ça, ça me vide. Enfin, Hadouken. Ça me vide trois. D'accord, quand même. En fait, c'est juste écrit en dessous, en fait. On a, donc, les soins, une barre. L'explosion, deux barres. Parce qu'en fait, c'est en dessous de deux barres. Et trois barres, il y a le Hadouken qui est marqué sous trois barres. Ok. L'esquive est une des aptitudes. Comment je fais esquive ? Appuie sur esquive. C'est pas... Oh, tromper de touche. Ah, c'était pas prévu. Attends. Ok, donc si je reste appuie sur cette touche-là, automatiquement, j'esquive. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Petite roulade. Ouais, ça me remet de l'énergie au passage. Regardez. Hop, les... Une bonne esquive me remet de l'énergie. C'est cool, ça. Alors là, il faut que j'arrive à aller jusqu'en haut. Ok, sans problème. Pouf. 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 Easy. Pas mal, Sinclair. Tu dois te servir du propulseur à proton. C'est très pratique pour se déplacer quand on sait l'utiliser. Bien, tu es une bonne pour le service. Si jamais tu oublies quelque chose, n'oublie pas un max de prot. Alors, assieds-toi, je t'en prie. Il y a un problème, commissaire ? Au contraire, toutes tes évaluations sont exceptionnelles. Tu fais partie de nos agents les plus prometteurs, Zara. Absolument. L'agent Hollister et toi formez une bonne équipe, avec un taux de réussite excellent. Nous plaçons de grands espoirs en toi. Bien, concernant cette convocation, agent Sinclair, nous pensons que tu devrais recevoir une... Une prime ? Attendez, on parlait d'argent, là. Une intrusion, quelqu'un a réussi à s'infiltrer à la station. Ouh là là. Les portes ne s'ouvrent pas, on est coincés ici. Va leur péter les dents et pieds-bouches ! Yes, sir ! Je serai à la hauteur ! Yaha ! Je saurais faire des... Ouh ! Bien sûr, tout de suite. Clac, clac. Voilà, rapide, rapide, rapide. Hop. 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 Ah bah, ça commence bien. Je voulais faire un truc stylé, mais ça n'a pas marché. Hop-le ! Je suis Sinclair ! Personne ne peut m'arrêter. Ah bah, sauf ça. Ces pierres ressemblent aux résidus de dimensionnites laissés par le portail. Qui aurait ouvert un portail ? Qui a osé le faire sans mon autorisation ? Personne n'ouvre un portail sans mon autorisation. Hors de question. Allez ! Parfait. Le tuto se fait super bien. Bam, 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 bam. Qu'est-ce qu'il se passe là, mon petit ? Il est trop mignon, ce petit beau-dame. Hop, 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 hop. Où tu vas, toi, comme ça ? Boom ! C'était quoi, des dinosaures ? Ils ont laissé une clé. Je n'ai jamais vu ce symbole. Une clé à molette. Donc, c'est des dinosaures qui peuvent utiliser les clés à molette, déjà. Bermsacole, c'est quoi ? De la forge ? Mais qu'est-ce que ça fait là ? Sultante visqueuse. Oh, beau gosse. Qui es-tu, toi ? Vous, par un geste ! Je suis la police de l'espace. La police interdimensionnelle. Sinclair ? Comment connaissez-vous mon nom ? Mais qui êtes-vous ? Je suis ton papa. Aucune importance, le rift, c'est fini. Tu arrives trop tard, Sinclair. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. D'autres agents vont arriver. Vous ne vous tenterez pas comme ça. Hé, hé, hé. Je serai déjà parti. Mais laisse-moi te donner un petit conseil, Sinclair. Quitte le rift, retourne sur Terre. Et laisse les adultes redéfinir le multivers. Et c'est la dernière chose dont je me souviens. Si je crois cette bosse sur ma tête, je me suis fait frapper. Toutes les caméras étaient désactivées. Nous n'avons donc aucun visuel. Il avait un masque. Il avait l'air intelligent. Oui, du métacataclysme. Dans l'entrepôt du labo. Mais nous ne savons pas comment. Il a réussi à le dérober. Le métacataclysme, voilà un terme beaucoup trop compliqué pour ce que c'est. Il est très instable. Il ne peut exister qu'à des températures extrêmement élevées. Ça ne se vole pas comme ça. C'est quoi juste le métacataclysme ? Parce que moi, je me pose la question. C'est très très compliqué comme terme. Et c'est super chiant à dire. Je peux en savoir plus. Pourquoi voulez une chose pareille ? C'est une source d'énergie dangereuse. Pouvant être utilisé comme une arme. Tu devrais demander au docteur Squatch. Alors, nous avons trois indices. Il faut que j'allais montrer mes indices à Sam Squatch. Une fois que le bon indice montré à la bonne personne, il est placé dans le dossier approprié. Une fois les trois indices placés dans le bon dossier, vous pouvez soumettre ce dossier aux autorités compétentes. En gros, je suis un enquêteur. Pour soumettre un dossier, parler au commissaire Wizard. Si le dossier est assez solide, vous pouvez localiser et interroger le suspect correspondant. Donc, c'est clairement un jeu de police. Je suis la police interdimensionnelle. Tiens, confirmez. Où a-t-il trouvé cette faille ? Donc, en fait, il faut que je réfléchisse à qui donner les objets pour mener l'enquête et pouvoir donner les bonnes informations à ma patronne pour avoir le droit d'aller sur le terrain. C'est pas mal. Il y a un côté très enquête. Ça avait pensé un petit peu à Aïs Atoné. Sans le côté discussion, etc. Mais le côté enquête est cool. C'est une substance que l'on trouve fréquemment dans les zones marécageuses de Fangétopia. Cette fange est un isolant unique. Oh, tu as trouvé de la dimensionnite ? Parfait, je vais l'analyser pour identifier son empreinte dimensionnelle. Il semblerait que le portail était ouvert de sur la Terre. JPN160-Alpha. Plus connu sous le nom de l'Ecladome. L'Ecladome est un monde dominé par des robots. Ils ont pris le pouvoir sur les humains qui les ont créés. On appelle aussi ce lieu Skynet. Toi, prends ça. Hum, cette clé ne vient pas du Rift. Ce symbole n'est pas le nôtre. L'un des intrus qui ressemblait à des dinosaures l'a fait tomber. Il avait l'air de travailler pour le suspect X. Ce sont peut-être des Reptariens. Ah oui, j'ai vu ce symbole sur le dossier concernant le grand Rip Joe. Reptaria est une terre sur laquelle les dinosaures n'ont jamais disparu. Ils ont même développé une civilisation. Si l'intrus masqué a des alliés à Reptaria, je pense que nous devrions y aller. Ok, let's go ! Soumettre le dossier au commissaire, vas-y. Louange débloquée ! Je vois que tu as trouvé des indices. C'est bien, tu es une fille très forte. Nous avons bien fait de te garder et pas de virer dès le premier jour. On dirait que le suspect X a des alliés sur Reptaria. Qu'il a utilisé une substance de fangétopia. Et qu'il s'est rendu à l'éclat d'hôme pour voyager jusqu'ici. Bien, Saint-Clair, tu as quelques pistes solides. Je vais t'envoyer les dossiers de ces trois terres et te donner les accès pour te rendre sur celle-ci. Si tu trouves assez de preuves dans les différents mondes, je pourrais délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre des criminels qui sont derrière tout ça. Ah, c'est vraiment un jeu d'enquête. Je suis pas là pour aller leur péter la bouche, en fait je suis là pour les arrêter. C'est parti, on se téléporte. L'univers est très mignon, vraiment. Je m'attendais pas du tout à un jeu comme ça en fait. Alors je pense qu'il y a les étoiles, c'est le nombre de difficultés. On va commencer par Fangétopia. Inachevé, inachevé, inachevé. En avant, confirmé. Skip, je suis arrivé au marais de Fangétopia. Parfait, ta mission si tu l'acceptes est de localiser la source des formes de vie gélatineuse qui ont envahi cet endroit. D'après le docteur Freya, ces créatures n'ont rien de naturel. Fangétopia. Yeah, alors ça c'est le checkpoint. Et ça c'est hoplé. Hoplé. Ah ah. Alors quand c'est visqueux, je peux à mon avis me téléporter dedans. Fais voir, attends. Vise bien. Voilà. Hoplé. Ok. Et je peux sauter dedans. Wouh. Donc j'aurais pu passer par le bas aussi. Hoplé. Esquive. Je sais pas si je peux vraiment les taper en fait, qu'ils ont l'air très visqueux. Ah je peux. Hoplé. Hop. Et en plus ça me permet de récupérer de l'énergie. Ah t'es. Ouiii. Est-ce que ça me tue si je vais trop bas ? J'ai l'impression coué en fait. J'ai peur que ça se revienne en fait. Bon pour l'instant tout va bien mais est-ce que je tente ? Non en fait ça va être juste là. Hoplé. Il peut pas aller plus loin. Est-ce que je peux l'atteindre lui ? Pam pam. Ouiii. Ça marche. Ce qui me permet de faire ça. Puis ça. Oh oh. En fait d'accord. Alors en fait je rentre dans leur corps. Quand je les touche. Hop hop. Hoplé. Ça permet de s'enchaîner comme ça. C'est cool. Crystal à récupérer. Là je suis vraiment dans son corps. Donc je pense qu'au bout d'un moment si je reste trop longtemps ça me tue. Parce que je peux peut-être plus respirer. On récupère toutes les bouboules. En tout cas les niveaux sont très mignons. Ah c'est pas le plus beau jeu c'est sûr. Mais je trouve ça très mignon. Et le gameplay est super simple à prendre en main. J'avais un doute parce que quand j'avais vu les images avec les boules et tout. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et non non ça passe super bien. Hoplé. Hop 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 hop. Ah ah un passage secret. Ah bah voilà regarde hoplé. Ouh. Voilà tic 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 hoplé. Dans chaque niveau on doit récupérer des cristaux. Alors par contre. Ah bah 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 bah. J'ai glissé. J'ai glissé chef. J'avais peur en fait que ça coule. Ça coule en fait. J'avais un doute mais oui ça coule. Oh non. Oh non. Voilà c'est bon. Mais avise. Ça a mis un temps fou à viser. Hoplé. Hop. Bim. Je récupère et bim je repars là. Et à ça cette énergie là. Poum. Poum. Ah ouais la gestion de ce truc ça marche super bien. Hoplé. J'ai bien envie d'essayer c'est le coup d'explosion à distance comme ça là. Quand je fais la grosse explosion. Pour voir si ça fonctionnera bien parce qu'apparemment ça repousse les adversaires. Wouh. Non. Non 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 non. Oh c'est bon. Je m'en doutais qu'il fallait que je chope avant qu'il tombe jusqu'en bas. On me la fait pas moi. J'ai fait d'autres jeux. Ah. Ça a explosé le sol. Il y avait un truc caché en dessous en laboratoire. Ah ah. L'avant poste des Rhyme. J'ai connu ça aussi. Ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Skip. Tu m'en reçois. J'ai atteint le premier avant poste. Je t'envoie les analyses de mon datacom. Fange rétrécissante. Constituez votre registre des affaires pour plus d'informations. Ça va il y a quand même pas mal de zones de combat qui sont assez cool. J'avais vu que c'était plus un puzzle game ou un jeu à énigmes. Et finalement il y a quand même pas mal de phases de combat. Qui rendent le jeu assez divertissant et surtout assez porté vers l'action. C'est un jeu que j'ai dû payer je crois moins de 1€ ou 1€ 20 grand max. Actuellement sur Accent Gaming donc vraiment pour 1€ regardez ce que vous avez. Vous ne perdez pas votre argent quoi. Petit jeu qui fait bien passer le temps. Très agréable à jouer. Que du bon pour l'instant. Hop. Hop on enchaîne. Voilà ici on est bien. Hop ok. Ah non je l'ai pris. Je l'ai pris pleine bouche. Et on est bon. C'était pas obligatoire mais je le fais quand même. Juste pour voir les possibilités et si c'est simple. Regardez hop. Wow ça a été chaud. Tout ça pour récupérer des cristaux. Alors là il y a du flambi par là et là c'est la misère. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a eu flambi partout et que tout est parti en brille ? Ok ils reviennent sans fin quand ils sont dedans. Ils renaissent dans le flambi. Ils renaissent tous dans le flambi. J'ai coupé l'arrivée de flambi. Par où je vais maintenant ? Par le haut je dirais peut-être. Ah ça y est je suis arrivé au bout. J'ai raté le premier cristal. J'ai raté deux autres derrière. Il y en a un paquet. J'en ai raté trois. J'ai trouvé une machine servant à créer des boublers. Heureusement j'ai réussi à l'arrêter. Mais ils étaient trop mignons les boublers. Bon on n'a rien trouvé d'intéressant pour l'instant. Il va falloir qu'on fouille encore un petit peu. Peut-être dans un autre niveau. Une seconde Zara. Le radar détecte une anomalie dimensionnelle dans ta zone. Les ennemis arrivent. Il s'agit du suspect X. Un seul mot de le savoir. Je vais vérifier. Je chauffe mes points là. C'est bon je suis prêt. Oh c'est qui ça ? Beaucoup trop classe on dirait moi mais dans une autre version. Ah ah la rencontre t'as attendu. Je suis toi mais venant d'une autre dimension. Zara Sinclair agente du Rift. Comment peux-tu un instant ? Mais tu es moi. Toi mais en beaucoup plus classe et plus forte. Zara Sinclair conste sur votre registre. Le Rift et ses règles je m'en fiche. Je vais où je veux. Tes amis et toi vous n'empêcherez pas de détruire le Rift. Mais pourquoi ? Tu es folle nous sommes pareil nous sommes amis. Je ne sais pas ce que tu insinues. Écoute-moi bien. Agente Zara. Je me vengerai et tu ne peux rien y faire. Agente ne pars pas. Skip tu me reçois. Il y a eu un film de main étrange. Oh c'est bon on est revenu. Donc un petit debriefing sur ce que je viens de faire c'est ça ? Ok donc on a fait notre petit rapport. Comme quoi on a un double. Et c'est quand même très très chaud. Je ne veux pas dire mais celui qui a la plus grande taille dans toute cette histoire. Qui ressemblerait plus à X. C'est quand même lui. Il est grand. Il est large d'épaule. Il a des grosses cuisses. A mon avis. Oh là mais attends. Tu peux pas être une gentille toi. Parlez. Belle matinée directrice. Oh ouais. Elle a pas l'air d'être si bonne humeur. Hein. Sinclair n'est-ce pas ? Il est 15h. Ce n'est pas l'heure que tu souhaitais une belle matinée. Alors tu l'as fermé. Tu retournes travailler. D'accord. Oh le gant de Thanos. Il est juste là. Alors je viens de tourner pas mal. J'ai parlé avec tout le monde. Il y a énormément énormément de lignes de dialogue. Donc je vous ai passé ce que ce n'est pas vraiment tout intéressant. Juste ils me racontent un petit peu leur histoire. Qu'est-ce qu'ils font là. Donc voilà. C'est pour sympathiser. Par contre j'ai découvert ceci. Ces pointeries dans fourchette permettent de s'équiper d'amélioration. Donc actuellement j'ai passive. J'ai augmenté la rayon de réaction de l'énergie. Ça je prends direct. J'ai recourir, réduit la course, la durée pour recharger mon énergie. Je prends. Et donc il y a quelques paramètres à prendre. Et il y a quelques équipements comme ça qu'on va pouvoir débloquer. Et pour les débloquer il faut trouver tous les cristaux. C'est pour ça que c'est très intéressant d'en trouver. Bon bah on va repartir à l'aventure. Parce que pour l'instant je n'ai trouvé aucune information. Donc il faut que je continue mon enquête. Celui-ci je l'ai fait. Et pour finir toute mon enquête il faut que je fasse toute la mission. Je viens de me renseigner un petit peu. Le jeu il faudra compter entre 6 et 7 heures pour le boucler. Donc je pensais que ça allait être plus court que ça. Quand je vois les nombres d'émissions parce qu'ils se terminent assez vite. Après peut-être que les niveaux 3 sont beaucoup plus durs. Donc ça serait peut-être intéressant de faire des niveaux 3. Je propose d'aller à Reptaria pour voir un petit peu la différence. Ou à l'éclat d'homme. J'ai vraiment envie d'aller voir l'éclat d'homme. Et on va aller tester un niveau 3. Ah les niveaux 3. Par contre j'avais débloqué des coups de pieds glissés et tout. Comment je fais pour les avoir ? Je vais m'arrêter au niveau des tridents. Ah là là. Équipé ça c'est les trucs à équiper. Et ça c'est les permanents. J'ai débloqué le coup glissé et le coup plongé. Donc il suffit que je fasse un coup comme ça. Alors fais voir. Ok j'ai débloqué l'attaque glissée. Et le coup de pied vers le bas. En mode voilà ! Et j'ai vu que sur les critiques il a pris des très bonnes critiques. Le jeu là dessus. Mais que graphiquement les gens le trouvaient un peu moyen voire fainéant. Moi je le trouve très mignon personnellement. Après moi je suis tellement ouvert d'esprit sur les jeux vidéo que peut-être c'est ça aussi. Ah ah des ennemis. Des ninjas. Et bien coup de pied glissé. Oh cool le coup de pied glissé. Alors je pense qu'il faut peut-être que je me fasse ce truc là. Non c'était pas ça. Coup de pied glissé. Non c'est bon. Est-ce que je peux me débarrasser de ce truc ? Non. Est-ce que je peux arrêter l'alarme ? Boum ! Non il fallait juste que j'attende. Ok. Faut juste battre tous les ennemis d'une vague pour pouvoir terminer. Ok. Voilà c'est pas le plus beau jeu c'est sûr. Mais moi je trouve ça mignon. Je l'aurais très bien vu en portable. Après c'est vrai qu'à sa sortie il était peut-être un peu cher. S'il est sorti autour des 20 euros je peux comprendre. Moi là je l'ai eu à 1 euro donc forcément je n'ai pas à m'en plaindre. Ouh c'est chaud. Ah il fallait pas le faire repérer d'accord. Bah j'avais pas compris moi. J'avais pas compris. Et tout le jeu est basé aussi sur le fait de pouvoir lancer des trucs. Boum ! Attends ta gueule ! Waouh. Ok 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 galop 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 galop. Pas trop vite 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 pas trop vite. C'est beau ! On recommence ! Attends il y a un truc là. Pourquoi il y a un truc là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah je l'ai désactivé là je l'active d'accord bah voilà. Laisse-toi passer. Hop là ! Et tout s'est très bien passé. Attends qu'est-ce qu'il y a par là ? Y'a rien du tout. J'espère que c'est pas chronométré parce que sinon je suis dans la caca là. Attends je réfléchis comment je peux passer ça sans me faire repérer. Ok à mon avis je peux passer comme ça. Hop ! Roulette ! Oh non ! Ça a passé ! Ça a passé à l'aise. Il est quand même ultra pratique ce coup. Regardez. Hop les hop les. Hop ! Boum ! Ah bah non ! Caméra ! Je voudrais juste c'est pour voir l'explosion. Approchez-vous ! Boum ! Explosion ! Hop ! Bim ! Oula ! Ok ! Oh joli ! Il se transforme le mec ! Allez ! Tu peux rien faire. Attends, attends. Dans le bon sens s'il te plaît. Ah non ! Je suis allé trop vite. Ah ! J'ai été un peu ambitieux. Ah ! Ambitieux ! Ambitieux ! C'est la bonne. Ok. Alors là ça va devenir plus chaud. Ou pas du tout. Ou pas du tout ! Oh non ! Je l'ai fait à la Mario là. Hop play ! Hop play ! Hop play ! Ce qui m'intrigue c'est que j'aurais pu passer par le bord. On est d'accord. Bon bah c'est bon ça m'amène. Jusqu'à la dernière seconde j'ai cru. Hop play ! On revient. J'étais pas sûr. Je pense qu'il vaut mieux passer par le dessous. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça passe ? Ah non ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Hop play ! C'est passé. C'est très stylé. C'est pas mal. Des petits casse-têtes. Ah il y a un truc dans l'angle. Je vais le récupérer ça c'est sûr. Oh là 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 ! J'y ai cru. J'y ai cru. Hop ! Allez ! Allez ! Hop ! Ça passe. Oh là là ! C'est passé je l'ai eu. Oui ! Oui ! Oui ! Hop play ! Oh là 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 ! Ça passe. Tout est basé sur ce système. Et je trouve ça beaucoup plus cool que je ne l'aurais pensé. Ouch ! Ah oui ! Bien vu le jeu. Tu m'as eu. Et le jeu n'est pas trop punitif sur le fait de mourir. Ça c'est une très bonne chose. Ils ont compris que tout est dans le dernier retrait. Donc il ne faut pas trop punir la mort non plus. Ah bah ça celui-là. Celui-ci elle m'a puni celle-ci. Donc ça c'est ça les niveaux 3. Donc c'est pas vraiment les ennemis qui deviennent plus forts. C'est la casse-tête qui deviennent plus durs. Attendez. Est-ce qu'il est faux ? Voilà il faut réfléchir. Ah attendez. Tac. Hop ! Voilà ! Hop ! Voilà ! Hop ! Voilà ! Ça passe. Vous voyez pas ? Moi je prends appui sur mes jambes. Comme si c'était moi qui sautais. Voilà. On attend de voir venir. On attend de voir venir. On attend de voir venir. On saute. Pof ! On attend de voir venir ! J'ai pas eu le temps de voir venir. Ah bien le jeu il reprend pas trop loin. La fourchette. La fourchette. Ah ah ! Attends. Oui je peux m'asseoir dessus. Je crois que je peux monter dessus. C'est quoi ce bordel ? Comment je... Comment je passe là ? Ya ! Oh ça passe ! Flappy Bird ! Le Flappy Bird ! Il est bon. Bien sûr que c'était pas encore assez difficile. Flappy Bird ! C'est très fun. Oulé ! C'est fun parce que franchement c'est pas si punitif. Et le jeu n'est pas si dur. Et finalement tu prends beaucoup de plaisir à te déplacer. Tu prends juste du plaisir à jouer avec ton personnage. Je trouve ça génial. Attention ! Pop ! Énergie ! Énergie ! Énergie ! Et les ennemis sont juste là pour te donner des boules pour te permettre d'avancer. Oh ça passe ! C'est chaud ! Je ne pourrais pas se mentir c'est chaud ! Ah non ! Je suis deg ! C'était si beau ! Allez ! Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est pas mal ! J'aime bien ! Ada ! Je pense que je l'ai trouvé ! Le ordinateur central. Miaou ! Il te suffit de te connecter au datacarm. C'est fait ! Allez ! Tente de péter des bouches. Les ennemis sont un peu plus forts mais ça passe. Oh ! C'est un petit enchaînement dans les airs. Oh ! Je me suis bien pris celui-là. Allez ! Boum ! J'ai récupéré le CD crypté. On aura sûrement des informations. Je peux me barrer d'ici. Maintenant qu'ils savent que je suis là, la sécurité va être au max. Oh que oui ! La sécurité va être au max. Est-ce que d'un coup c'est la difficulté qui va se faire sentir ? Ah mince ! J'ai pas le temps. Oh ! Raté ! Oh ! Waouh ! Non ! Ils m'ont tranché là ! Ok c'est reparti. Ce coup-ci on l'a fait mieux. Faut se méfier d'eux et surtout de ceux qui tirent finalement. A savoir que ceux qui tirent, si je les touche en l'air, ils meurent direct. Voilà ! Voilà ! Il peut y avoir un énorme qui va arriver. Non ? Moi je pensais. Oh ma vie comment elle était descendue. Allez c'est parti ! C'est bon ! Wouh ! On se tient d'ici. Allez apparemment c'est bon. On peut partir. Niveau du connu. Niveau 2. Toujours c'est fait. J'ai récupéré pas mal de cristaux quand même. Activer un point de passage pour plus d'informations. Ouais j'ai un nouveau truc. Et j'ai un bouclier que je peux gagner. Plus de PV. Ok. Et 6 sur 9. J'en oublie toujours 3. Comment ça se fait ? Et j'ai pu récupérer des informations. Yes ! L'enquête avance. Et bah c'est pas mal du tout hein ce petit jeu. Une très bonne découverte ce jeu. Il est fun. Il est pas extraordinaire. C'est clair. Mais je trouve qu'il fait bien passer le temps. Maintenant la difficulté. Là j'étais sur un niveau 3. Clairement c'est totalement faisable. Mais je suis très content d'avoir découvert ce petit jeu. Surtout pour 1€. Donc si vous voulez tenter l'expérience. Allez sur Instant Gaming. Il y est. Il est aussi sorti sur console. Switch. PS4. Et Xbox. C'est pas un jeu qui vous marquera à vie je pense. Mais c'est un jeu qui vous fera passer un bon moment. Et j'aime beaucoup le petit côté enquête qu'il y a par dessus. J'espère que cette découverte vous a plu. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas. Abonnement. Pouce bleu. Et le partage. Je compte sur vous. Des bisous. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501